Bonjour jeux vidéo.com, on est avec Panta, toujours pour un deuxième GL sur le multi que tu as pu essayer à Stockholm. Cette partie-là vous pourrez l'essayer à partir du 13 octobre si vous avez les EA Access et l'Origin Access. Sinon le jeu sort le 21 octobre sur PC, PS4, Xbox One, c'est Toujours-y qui édite et DICE qui développe. En route mon cher ami, on a mis des petits passages du trailer avec la map Désert du Sinai que vous avez sûrement pu essayer durant l'Open Beta. Et là on repart en France mon cher ami, on est à 51, sur la faille de 51, la 51 SCAR. Je suis sur le mode opération qui est une nouveauté. Le mode opération c'est très mal expliqué, la manière dont il se déroule. En gros il faut voir ça comme une campagne. C'est une campagne en fait en multi où on va enchaîner les parties sur la même map. Puis après changer de map, aller dans une autre map mais toujours avec les mêmes équipes. Enfin c'est assez compliqué. En fait le but c'est de progresser, vous le voyez là avec la map, de secteur en secteur. En diffusant ou en mettant des bombes sur deux points, enfin pas en mettant les bombes, en prenant les points. Du coup en fait c'est un genre de mode rush, longue durée, très très longue durée. Il y a des parties qu'on a fait qui duraient 40 minutes. Donc oui c'est assez costaud mais c'est très intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que ça va se jouer vraiment sur la longue durée. C'est à dire que tu peux très bien perdre deux parties en te faisant grappiller les secteurs peu à peu. Et sur la troisième partie tu tiens comme un dieu le dernier objectif pendant tout le temps que les tickets adverses se réduisent. Et du coup tu gagnes. Donc c'est vraiment du gamble du début à la fin en fait. Et ça j'ai vraiment bien aimé. Alors j'ai mis énormément de temps, on était avec d'autres journalistes français. Je viens de bouger la souris, je suis désolé. On était avec d'autres journalistes français, on a mis énormément de temps à comprendre comment fonctionnait ce mode. Parce que c'est mal expliqué, c'est pas très clair, c'est un peu confus comme explication. En gros vous allez devoir donc capturer les différents secteurs, les sécuriser, puis vous avancez à d'autres secteurs. Et ensuite une fois qu'il y a un camp qui a perdu, on rejoue la map avec un avantage qui est souvent un behemoth, plus d'autres tickets pour les perdants. Enfin bref, c'est assez confus en fait la manière dont ils nous ont présenté ça. En plus, tu as souvent l'impression d'avoir perdu ta partie et en fait tu la gagnes. Tout simplement parce que tu as suffisamment tenu le point et que les tickets adverses se sont épuisés. Donc c'est vraiment assez frustrant parfois, mais une fois que tu as compris la logique derrière ce mode, c'est vraiment très kiffant à jouer. Donc voilà, je te présente un peu de gameplay sur Cinquantinscar, on est sur l'opération Kaisershack. Très bon, vous pourrez l'insulter pour cette partie. Voilà, texte en allemand de qualité. Non, non, vraiment la campagne Kaisershack. Tu ne tues pas le cheval ! Tu veux que je tue le cheval ? Boum ! J'étais avec le fusil sniper de la classe élite. Ah oui, d'accord, parce que tu n'as pas répondu à ma question dans le premier Gaming Live sur le mode solo. Est-ce que les armes sont variées ? Est-ce qu'il y a la même progression qu'on pouvait avoir sur les anciens Battlefield ? Alors là, c'est le point négatif à mon avis du jeu. C'est qu'il y a très peu de progression au final dans les armes que vous aurez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'armes. Elles sont relativement nombreuses en fait. Mais c'est souvent des variantes du même fusil. C'est-à-dire que vous avez pu le voir sûrement dans les phases d'alpha ou de bêta. Il y a souvent un fusil puis deux déclinaisons. Donc ça, c'est un choix du studio. Mais au final, ça ne fait que 5 ou 6 fusils différents par classe. Donc c'est assez peu. Et en plus, tu ne peux pas les customiser de manière poussée. Évidemment, tu ne vas pas mettre un pointeur laser sur ton fusil de la guerre de 1914. Oui, ça a une certaine logique. Voilà, oui. Même si, j'imagine qu'ils prennent, qu'ils font un peu ce qu'ils veulent à certains endroits. Oui, non. Il y a des limites. Il y a des limites, Spider. Mais du coup, la customisation des armes, ça va souvent être mettre un nouveau, comment dire, une iron sight un peu différente. Changer le skin du flingue. Grosso modo, les peintures que tu vas appliquer à ton flingue. changer aussi le rapprochement que tu auras. Quand tu tires. Voilà, quand tu tires, être plus près du viseur ou non. Ça se limite vraiment à ça. Donc c'était un peu dommage. Alors bien sûr, les armes, vous allez pouvoir les gagner en échangeant des war bonds que vous gagnez au fur et à mesure de vos parties. Et vous allez donc pouvoir les débloquer au fur et à mesure du jeu. Mais ce faisant, vous ne verrez pas de grosses différences. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se retrouve très vite à jouer les mêmes armes. Par exemple, je prends l'exemple du sniper. Le sniper, j'ai très vite joué un sniper qui est moins à verrou que d'autres. C'est-à-dire où tu vas pouvoir traquer ta cible même en tirant et même en rechargeant. Donc tu as très vite des choix qui se font en fait. Et ce qui fait que tu vas souvent jouer les mêmes armes. Donc par classe. Ok, mais est-ce que dans tes parties, ça nuit à ton expérience ? Pas tant que ça. Mais je pense que ça peut gêner des gens qui aiment bien au fur et à mesure des parties, débloquer des trucs, améliorer leurs armes et tout ça. Ça fait partie quand même du sel du FPS multi. Gagner des niveaux, enrichir ses loadouts, acheter plein de gadgets. Alors il y a des gadgets bien sûr, mais ils ne sont pas assez nombreux ou pas assez originaux. Par exemple pour le sniper, tu vas avoir un genre de barricade que tu vas pouvoir poser au sol. Ce n'est pas très utile. Tu vas avoir des leurres aussi de sniper où tu vas pouvoir mettre une fausse tête sur un piquet. Franchement... Les gens le savent. Oui, mais en 15 heures de jeu, je n'ai vu personne jouer avec ça. Enfin bref, on ne va pas tergiverser. Peut-être en DLC avec les Français. Je sens que tu es un peu aigri là-dessus. Non, non, non. On n'en parlera pas ici parce que ce n'est pas l'idée. Mais quand même, on le sait. Je crois que c'était la première question que tu leur avais posée. Oui, oui, j'aurais posé. Ils avaient dit que c'était un parti à pré-artistique. Voilà, bon. Non, ce n'est pas ça. Tu confonds les réponses. Je sais, j'ai fait exprès. C'est un parti pré-artistique de Papon des Français. Ils étaient trop moches. Les poilus, les pauvres poilus. On est à Amiens. Regarde, tu vois la cathédrale d'Amiens. Regarde, j'ai fait mes études juste à côté. Je peux te dire qu'elles ressemblent à ça. Par contre, je n'ai pas du tout reconnu la ville. C'est un petit peu problématique. Et alors, gros point négatif. Tout a été détruit en même temps. Tout a été détruit. Non, mais on ne peut pas se rapprocher de la cathédrale d'Amiens. Elle est juste là pour le fond d'écran. C'est un peu dommage. Je suis un peu dégoûté. Mais globalement, la map est une des meilleures maps du jeu. Elle est vraiment canon. Elle se détruit. Mais vous pouvez ruiner Amiens. Et vraiment, ça reste jouable. C'est une ambiance mais apocalyptique à tomber. Vous allez pouvoir vous planquer dans différents bâtiments. Ça rappelle beaucoup les maps parisiennes dans Battlefield 3. Mais franchement, c'est canon. C'est super canon. Là, tu vois, je joue Medic. Alors, il y avait beaucoup de questions sur le Medic. Est-ce qu'il est vraiment utile ? Parce que c'est vrai que quand on meurt, on dépop beaucoup plus vite. On rebascule sur l'écran de chargement beaucoup plus vite. C'était un point positif. Cela dit, pour le médecin, ça posait problème. Parce que du coup, tu n'avais pas le temps, clairement, d'aller voir tes potes, de les soigner ou de leur balancer une injection pour les réanimer. Et bien maintenant, il y a un nouveau système qui fait que tu vas pouvoir savoir en mourant s'il y a un médecin pas loin. Genre, ah tiens, il y a un médecin à 10 mètres. Ah tiens, il est à 8 mètres. Je vais attendre qu'il vienne me ressusciter. Ça lui fera des points. Ça me fera moins de death. Donc ça, c'est intéressant. Et le médecin est très jouable. Il est super. Donc ça, c'est cool. En plus, il a des bons flingues. Il a une carabine à viseur que j'adore, qui est la Drogonska ou je ne sais plus. Désolé, la Drogonza, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est très bien. Voilà, on enchaîne. Nouvelle map. On est cette fois-ci sur l'opération, j'ai oublié le nom, l'opération au Canal de Suez contre l'Empire Ottoman avec les Anglais, qui est super. Par contre, les maps, j'ai beaucoup moins aimé. Alors là, on est sur Fao Fortress, qui est une des maps un petit peu désertico-oasis-esque. Panta, qui sera guide touristique très bientôt. Exactement. Cette map, je l'ai bien aimée parce qu'en plus, tu as un fort et tout. C'est vraiment cool. Tu as un fort, tu as de la plage, tu as du désert et tu as des petits villages. Donc, c'est assez complet. Tu peux prendre des petits bateaux, tu vois, là, je viens de péter un petit bateau. Les petits bateaux sont super cool parce qu'ils ont des torpilles et vous allez pouvoir détruire le behemoth de cette map, qui est donc un super croiseur de la mort, qui est genre, mais ultra cheaté lorsqu'il est contre vous parce qu'il bombarde tout, mais à la perfection. Et du coup, vous pouvez quand même le ruiner avec ces petits bateaux torpilleurs ou avec les avions que vous pouvez équiper de torpilles aussi. C'est-à-dire que les avions, les bateaux et les tanks et tous les véhicules, en fait, vous pouvez modifier leur loadout aussi. Donc, vous pouvez équiper, par exemple, un tank pour qu'il soit anti-tank ou anti-personnel avec un lance-flammes, tu vois. C'est cool, ça. Donc, c'est pas mal. Ça compense un peu la pauvreté du nombre d'armes et de leurs modifications. Ok. Donc, voilà. Ensuite, mes classes préférées, personnellement, ça reste l'assaut, le médic et le sniper. Même si le sniper, quand même, il est difficile et il est moins pertinent, on va dire, sur les maps que dans les précédents BF. En plus, il a un petit malus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes sniper, en fait, votre viseur reflète de la lumière tout le temps. C'est-à-dire que si vous vous posez un point et que vous vous dites, ah bah tiens, qui c'est qu'on va flinguer ? J'avais remarqué ça. Très souvent, vous allez vous faire allumer parce qu'on vous voit, en fait. Et du coup, c'est assez facile de vous avoir. Pareil, l'équilibre entre l'infanterie et les véhicules a été réévalué. Donc maintenant, voilà, il y avait quelques problèmes durant la bêta. Par exemple, les tanks étaient soit trop forts, soit trop faibles. Du coup, maintenant, c'est bien équilibré et globalement, on s'en sort. En plus, j'ai l'impression qu'il y a eu plus de miniguns, tu sais, sur pied dans la map, par exemple. Donc, on va pouvoir se défendre un peu mieux. Mais ça reste quand même autre chose que les précédents BF. Ou les précédents BF, franchement, enfin, il y avait un tank, tu t'en fous, tu mets un anti-char. Enfin, le tank avait une durée de vie assez faible. Pareil pour les avions, tu vois, tu avais des guidages laser et tout ça. Maintenant, ça, c'est fini. Donc voilà, c'était notre aperçu du mode opération sur Oil and Field, je crois qu'il s'appelle l'opération en question. Sachez que vous pourrez jouer, en plus de ça, à ces cinq maps. Donc, Saint-Quentin, Amiens, Désert du Sinai, Fallout Fortress et Suez, qui est celle que je préfère le moins. En mode conquête, ruée, opération et domination. Donc, c'est des classiques. Il y a un mode de jeu dont on ne vous parlera pas, qui est le mode War of Pigeon, Pigeon War, je ne sais plus. La guerre des pigeons, qui est assez sympa. On vous en parlera dans d'autres gaming lives, dans d'autres couvertures. Oui, 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 vous comprendrez très vite. Exactement. Si tu avais un mot encore, un animal... Pigeon ! Pigeon ! Je reste sur le pigeon. Très bon jeu. Très bon. Vous faites des petits bisous. C'est pas pour vous. Je vous en prie. Salut. Ciao.